Bonjour, Georges Penech. Bonjour. Le Premier ministre a dévoilé hier le plan de lutte du gouvernement contre le terrorisme. 2 680 emplois seront créés dans les trois prochaines années pour renforcer tous les services engagés dans ce travail. 735 millions d'euros y seront consacrés. On rentrera dans le détail un peu plus dans quelques instants. Mais d'abord, globalement, est-ce que l'effort vous paraît à la hauteur de la menace ? Non. L'effort ne me paraît pas à la hauteur de la menace du tout. C'est une goutte d'eau dans un océan de lacunes, de défaillances, de non prise en compte depuis des mois, voire des années. Ça fait longtemps que certains spécialistes, et nous, l'opposition, déjà, nous attirions l'attention du gouvernement sur les dangers qui étaient bien réels, qu'il fallait renforcer considérablement le renseignement, surtout le renseignement, notamment dans les prisons. Créer des programmes de déradication qui existent déjà en Grande-Bretagne depuis plusieurs années, qui existent même en Arabie Saoudite ou dans d'autres pays depuis plusieurs années. On a accumulé des retards. On n'a pas vu arriver ce qui est en train d'exposer en pleine figure du pays. Donc, bien sûr, 700 millions de plus, très bien. Bien sûr, 1 400 fonctionnaires de polus, très bien. Comme l'a rappelé Nicolas Sarkozy hier, intervenant sur le journal de France 2, il va falloir deux ans pour former des policiers. C'est sur trois ans. Donc, ce n'est pas une réponse immédiate à la menace et à la hauteur de la menace. – Manuel Valls disait hier, sans augmentation substantielle de nos moyens, nos services seraient dépassés. Vous considérez aujourd'hui qu'ils vont être dépassés, qu'ils le sont et qu'ils vont continuer de l'être ? – Écoutez, il faut réorienter nos services. Il faut les réorganiser. Je pense notamment au renseignement en milieu pénitentiaire. Il n'y a toujours pas de culture du renseignement pénitentiaire, si vous voulez. Il y a des agents, une quarantaine d'agents. Ça en fait un délégué par région, vous imaginez. Un délégué par prison, vous imaginez. Alors qu'il y a à peu près 60% de détenus de confession musulmane dans nos prisons, ce qui représente à peu près, disons, 40 000 détenus tout de même. Tous ne sont pas évidemment loin de là. Attention, ne croyez pas, n'interprétez pas mal mon propos. Je dis simplement qu'augmenter des imams à hauteur de 40 imams, on en a 180, ça va en faire 200. – 60 de plus, ça dit le Premier ministre. – Oui, 62 plus, bon, ça va nous faire quoi ? 220, 230 imams. Il y en a 380, je crois, pour la religion catholique, qui est minoritaire dans les prisons. On est largement en dessous des besoins. Pourquoi je dis ça ? Parce que s'il n'y a pas des imams formés, républicains, capables de comprendre et d'expliquer ce qu'est la loi française sur la laïcité. – Avec une formation très suivie et très contrôlée. – Voilà, ça devrait, non, actuellement, non, il n'y a pas de formation. – Oui, mais il le faudrait, j'imagine. – Il le faudrait. – Il paraîtrait le bon sens. – Si vous ne l'avez pas, qu'est-ce qui se passe dans les prisons ? Vous avez un phénomène dit de radicalisation, parce qu'il y a des détenus qui s'autoproclament imams et qui vont faire du recrutement pour le djihad. C'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui s'est passé avec Mohamed Merah, c'est ce qui s'est passé avec Némouch, c'est ce qui s'est passé avec les fers Kouachi, l'un des deux en tout cas, ce qui s'est passé avec Koulibaly. Donc arrêtons l'angélisme, mettons de vrais moyens dans les prisons. – La mesure de regroupement des... – Voilà, vous parlez du regroupement, vous avez raison. Il faut évidemment éviter le prosélytisme dans les prisons. Ça paraît de bon sens que de vouloir les isoler dans des quartiers. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas la place. Mme Taubira, dès son arrivée à la chancénerie, a abandonné immédiatement le programme de construction de 20 000 places de prison. Nous avons actuellement 58 000 places de prison pour 68 000 détenus. La Grande-Bretagne en a 96 000 de places. Nous avons 1 000 matelas par terre aujourd'hui sur lesquels dorment des détenus, si vous voulez. Donc il fallait engager un plan Marshall pour les prisons, parce qu'il s'agit d'une condition de dignité et de capacité de l'administration pénitentiaire à engager des procédures de réinsertion et de rééducation à l'intérieur des prisons, ce qui n'est pas fait actuellement. – Oui, selon vous, il y a un problème dont on parle assez peu en prison, c'est la propagation aussi des téléphones portables. 25 000 auraient été saisis. – 2014, 25 000 portables. – C'est-à-dire un détenu sur trois, approximativement, à un portable en cellule. – Oui, mais le portable circule tout à fait librement dans les prisons. Et d'ailleurs, circulent sur Facebook des images, comme on dit, des photos sur Facebook, avec des liasses de billets, avec de la drogue, avec des costumes. Mais où est-on ? – Voilà, bien vu ce qui s'est passé à la prison des Beaumettes. Donc il faut évidemment se bien avoir à l'esprit que c'est portable, c'est l'accès à Internet. Et donc c'est l'accès aux images et aux vidéos et aux messages qui nous viennent de Syrie notamment. Il y a des moyens de lutter contre ça. Il faut rétablir les fouilles au parloir. On les a supprimés, d'ailleurs c'est nous qui les avions supprimés en 2009. Il faut rétablir les fouilles à l'issue des parloirs. Il faut installer des brouilleurs dans les prisons. Non, il y a un laisser-aller, un laxisme général qui nous conduit à cette situation. – Pour vous, le temps de l'unité nationale qui a suivi les attentats est terminé. Et maintenant il faut être... l'opposition doit être plus offensée. – Qu'est-ce que ça veut dire, l'unité nationale ? Ça veut dire que toute la nation était en deuil. Elle l'est toujours d'ailleurs. On est toujours dans une phase vraiment particulière. On le ressent partout. Ce qui est normal, on est tous sidérés par ce qui s'est passé. Parce que non seulement au-delà des victimes, des familles des victimes, c'est des valeurs qui ont été atteintes. Mais maintenant, l'union nationale derrière le recueillement, ça ne veut pas dire unanimisme, uniformité, plus de critiques, plus d'opposition, plus de contre-propositions. Il est temps que le débat démocratique reprenne ses droits. D'une part, pour rechercher les responsables politiques de ce qui s'est passé. Parce que pour l'instant... – Pour vous, il y a des responsables politiques. – Mais bien sûr. Mais bien sûr qu'il y a des responsables. 17 morts des auteurs d'attentats qui étaient condamnés par la justice, connus, liés au terrorisme et qui se retrouvent sans aucune surveillance. Personne n'a rendu compte aujourd'hui devant le peuple français. Pas un policier, pas un magistrat, pas un homme politique, personne. Nous sommes dans un climat d'apathie générale, d'irresponsabilité diffuse et générale. Et ça ne pourra pas continuer comme ça. Moi, je réclame très fortement une vraie commission d'enquête parlementaire pour déterminer les responsabilités et les dysfonctionnements des pouvoirs publics. – Pour vous, il y a eu inévitablement des failles, des erreurs. – Une commission d'enquête permettra de le dire. Encore faut-il la mettre en place. Les Français ont le droit de savoir. La démocratie, c'est la transparence et la responsabilité. – Alors pour lutter en amont contre tous ces problèmes, le Premier ministre a dit hier qu'il fallait identifier, détecter et déradicaliser, vous en avez parlé, déradicaliser les individus qui ont basculé dans le fondamentalisme musulman. Vous avez présidé la Mivilut, qui était la mission de lutte contre les sectes. Est-ce qu'on lutte contre l'islamisme radical de la même manière qu'on lutte contre les sectes ? – Il ne faut pas réduire l'islamisme radical uniquement à des dérives sectaires. Mais il y a cet aspect dérives sectaires qui est incontestable. Dans la manière de capter le jeune djihadiste, dans la manière de le séduire, de lui faire croire qu'il est un élu et qu'il va défendre le prophète, là on a les mêmes méthodes de séduction au départ et ensuite de rupture. On constate les ruptures familiales, sociales, professionnelles, scolaires. Et ensuite jusqu'au boutiste, le sacrifice de la personne. Ça c'est les méthodes sectaires qu'à la Mivilut je pratiquais tous les jours. J'ai demandé d'ailleurs à M. Valls, auprès de laquelle la Mivilut est rattachée, de s'appuyer sur cette expertise que nous avons. Je crois qu'enfin le message a été entendu. – Merci Georges Fenech, bonne journée. – Merci.